Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Maintenant, de l'été, de l'automne et maintenant de l'hiver, j'ai la collection et je suis contente ! Ce sont des livres que j'adore ! Et lui, la pochette, c'est la plus belle, je trouve ! Les couleurs, c'est mes couleurs ! J'adore ça ! Ils sont tous beaux, les pochettes, mais vraiment, je suis trop contente ! Donc, vlog numéro 12, oui, je vais mettre ça de côté. De toute façon, quand vous allez voir ce vlog-là, la vidéo présentation du nouveau 50 miniatures va être déjà postée, si ça vous intéresse. Et j'ai aussi présenté, bien sûr, les autres livres dans... Ben, vous avez juste à regarder dans ma liste, juste un instant, juste un instant. J'avais mon roquet qui voulait entrer dans la chambre. Donc, voilà. Bon, je me suis fait des petits achats. Dans la dernière vidéo vlog, je vous avais montré ce crayon qui est un dupe des Posca. Et on l'avait testé ensemble dans la vidéo. Et franchement, j'ai trouvé qu'il était très, très bien. Bon, c'est sûr que sur la longue, est-ce qu'ils vont être aussi bien ? Je ne le sais pas. Mais je l'ai testé plusieurs fois et pour l'instant, tout est parfait. Regardez, il n'y a pas de peinture qui pisse partout. Contrairement à ceux-là que je vous avais présentés il y a quelques temps. C'était des... C'est peintre marqueur et franchement, ce n'est pas une réussite. Mais comme je vous ai dit, je vais les utiliser. Je les ai achetés, je vais les utiliser. Mais ce n'est pas des crayons que je vous recommande. Si vous voulez voir la vidéo revue complète, elle est sur ma chaîne. Et hier, je vous avais... Non, pas hier. Qu'est-ce que je raconte ? Dans le dernier vlog, je vous avais dit que j'avais acheté le vert. Parce que je fais beaucoup de nature. Et en fait, je suis retournée au magasin et j'ai pris les autres couleurs. Malheureusement, il n'y a pas énormément de couleurs. Oups. Bon, ça y est, je vais tous. On n'a pas besoin d'un facture. Il n'y a pas énormément... Ben voyons, on tombe les autres factures là-dedans. Bon. Il n'y a pas énormément de couleurs, mais j'ai pris ce qu'il y avait... Ok, je pensais que j'avais pris deux fois le même. Désolée. Donc, il y avait d'autres crayons aussi qui étaient des peintures, des crayons de peinture comme ça, acrylique. Mais c'était... Le seul souci que je ne les ai pas pris, c'était que c'était des pointes pinceaux. Et moi, je veux des pointes comme ça, à pointes fines. Étant donné que c'est pour cacher les traits, la pointe pinceau n'aurait pas été... N'aurait pas servi à grand-chose, je pense. Donc, je vous montre les couleurs qu'il y avait. C'était deux dollars chaque. Il n'y avait pas assez de couleurs. Il n'y avait pas de violet. Ça, c'est un bleu. Et j'ai pris le doré. J'espère que... Il fonctionne tout aussi bien. C'est la marque Color Factory. Et c'est écrit, marqueur à pointes fines de peinture pour verre. Ce n'est pas vraiment de la peinture acrylique. Je vais vous montrer. Attendez. Je pense que c'est dans celui... Non, ce n'est pas dans celui-là. Juste un instant. Où est mon livre? Il est là. Je ne crois pas que ce soit de la peinture acrylique en tant que telle. Parce que la peinture acrylique, normalement, c'est mort. Et cette peinture, c'est... Elle n'est pas morte, la peinture. Elle est... Elle brille. Je ne sais pas si vous allez pouvoir le voir. J'espère que... Je pense que vous pouvez le voir. Vous voyez, j'ai utilisé le verre ici. Et il est très, très bien pour cacher les lignes. Mais comme je vous ai dit, on ne peut pas, dans le vlog 11, je vous ai dit que je n'arrivais pas à cacher la ligne que j'avais faite avec le verre. Parce que le crayon n'agrippait pas dessus. Mais ce n'était pas vraiment un problème. Comme vous voyez, ça fait un super beau résultat. Et en plus, j'aime bien parce que les traits, ils brillent. Donc, je ne peux pas dire que c'est soit de la peinture acrylique. Est-ce qu'ils disent que c'est de la peinture acrylique? Non, ils disent juste peinture pour verre. Donc, ce n'est probablement pas la même chose que les Posca. Ce n'est peut-être pas le même genre de peinture, mais bon, ça cache les lignes. Donc, j'ai pris un, deux, trois, quatre, cinq, six couleurs. Les six qui étaient disponibles. Je vais vous dire le nom des couleurs. Le nom n'est pas écrit sur les crayons, malheureusement. Mais il est écrit sur la facture. Donc, on a Light Blue qui doit être lui. Je ne trouve pas qu'il soit light du tout. Je vous approche. On a Magenta, Yellow, Metallic Silver. Ah, c'est du... Ok, j'ai pris le doré et je me disais, c'est dommage qu'il n'y avait pas un argenté. Mais en fait, il y en a un, je pensais que c'était gris. Mais boulet, je suis un vrai boulet. C'est, ok, Metallic Silver. Ah, ben, je suis contente. D'abord, je pensais, ben oui, le crayon, il est argenté. Je pensais que c'était un gris. Bon, donc j'ai le Metallic Silver, Metallic Gold. Et j'ai aussi pris un blanc pour voir. Et chaque crayon était deux dollars. Donc, c'est dommage qu'il n'y ait pas eu plus de couleurs. J'aurais beaucoup aimé qu'il y ait plus de couleurs. Et dans le dernier vlog, je vous ai demandé si... Comment on devait les ranger, en fait. Et vous m'avez dit que vous étiez plusieurs à les ranger à plat, comme ça. Et certaines les rangeaient debout, comme ça. Donc, c'est parfait. C'est quoi que je voulais vous dire d'autre? Oui, je voulais vous faire une comparaison. Attendez. Je veux faire une comparaison avec un Posca et avec la cochonnerie de peint marqueur que j'avais acheté. Je ne les rouvrirai pas tout de suite, parce que je vais les déballer, ça c'est sûr. Mais je ne vais pas les activer tout de suite, parce que je me dis que ça ne sert à rien. J'aime mieux les activer quand je vais en avoir besoin, en fait. Donc, le doré. Voilà. Ça a une pointe, pareil, comme... Vous voyez, j'ai un Posca 1M ici. Ouais. Je vous montre les pointes. Vous voyez? Juste un instant, je vous reviens, d'accord? Je suis de retour. Désolée. Je voulais vous les comparer, c'est ça. Là. Ici, c'est écrit 0.7 ml sur un Posca. Est-ce que c'est la quantité? Oups! Est-ce que c'est la quantité de peinture qu'il y a dans le Posca? On dirait. Parce que, à comparaison, celui-là, il y a 3 ml. Sur le crayon, il n'y a pas de... Il n'écrive pas la couleur. Il n'écrive pas non plus la quantité. Mais, bon, j'imagine que 3 ml, c'est bon. Parfait pour verre, céramique, porcelaine. Donc, la comparaison que je voulais vous faire, en fait, le Posca et cette grandeur-là. Le Color Factory est plus grand, mais en diamètre, il est plus petit. Et je vous le compare avec la cochonnerie de peintes marqueurs. Et encore, eux, il y a encore moins. 0.7. Est-ce que... Attendez! Ce n'est pas les millilitres, ça. Ce n'est pas les millilitres. C'est la grosseur de la pointe. Je suis perdue. Parce que ici, ils me disent la même chose. 0.7. C'est millimètre! C'est millimètre. Ils ne disent pas quelle quantité qu'il y a dans le crayon, en fait. Tandis que ceux-là, ils l'écrivent. Donc, Color Factory, Posca, cochonnerie de peintes marqueurs. Vous voyez la différence. Donc, de toute façon, je vais vous reparler de ces crayons-là dans une prochaine vidéo, bien entendu. Je vous dirai ce que j'en pense au final. Mais, pour l'instant, ce que j'ai testé, le vert, en fait, il fonctionne très bien. Mais, il cache bien les lignes. Donc, je vais simplement les déballer. Pas besoin de garder le carton. J'aurais vraiment aimé qu'il y ait plus de couleurs. Vraiment. Peut-être qu'ils sont trouvables sur Internet. Peut-être, je vais checker ça sur Amazon. Peut-être qu'on peut les trouver. Puis qu'il y a d'autres couleurs. Mais là, le argenté puis le doré, je les ai... Sur le coup, je ne voulais pas les prendre. Bien, lui, je pensais que c'était gris, premièrement. Le doré, je ne voulais pas le prendre sur le coup. Et finalement, je me suis dit, mais prends-le. Ça va être génial pour faire les contours des bijoux, des couronnes. Vous voyez les joyaux. J'aurais aimé qu'il y ait des petits roses pâles, un petit bleu pâle. Mais bon, je suis contente quand même. Je suis contente. Donc, voilà mes petites acquisitions. Lui, je l'avais acheté l'autre fois. Donc, j'en ai six. Six pour douze dollars, ça va. Donc, voilà pour l'instant, mes amis. Je ne sais pas quoi d'autre vous raconter. Je n'ai rien de nouveau, en fait. Donc, pour aujourd'hui, ça va être tout. Je vous reviens bientôt. Je suis de retour. Et je vais vous faire un unboxing aujourd'hui. Vous savez qu'à mon anniversaire, je m'étais commandé des diamond paintings. Et j'avais testé la boutique Home Fun Official Store. Et j'aime beaucoup leurs diamond paintings. J'aime la carte. Pardon de l'interruption. Je disais que j'avais testé la boutique Home Fun Official Store pour m'acheter des diamond paintings pour mon anniversaire. Et j'avais beaucoup aimé la qualité. Et donc, j'avais demandé à ma mère si elle ne voudrait pas en avoir un pour son anniversaire. Et elle m'avait dit oui. On avait passé une éternité à fouiller sur le site pour trouver un motif qui lui plaît. On a regardé je ne sais pas combien de motifs de chat. Parce que ma mère, c'est les chats. Elle adore les chats. Et elle s'en était choisie un. Et quand j'avais acheté la carte de crédit prépayée et que j'avais voulu commander, ça ne fonctionnait plus. Donc, je vous en avais parlé dans une autre vidéo. Ça ne fonctionnait plus. J'avais même appelé la compagnie pour demander pourquoi ma carte ne fonctionnait pas. Et elle m'avait dit que depuis le 10 juillet, les cartes ne fonctionnaient plus sur les sites à l'étranger. Mais elles fonctionnaient juste au Canada. Donc, j'étais déçue. Ma mère était déçue, bien sûr. Parce qu'elle s'est dit qu'elle n'aurait pas son chat. Mais il y a quelques, peut-être un mois, une de mes super gentilles abonnées m'a dit que ça fonctionnait à nouveau. Donc, je me suis racheté une carte. Et je lui ai commandé son fameux chat. Et ça fonctionnait. Par contre, il l'a commandé avant son anniversaire. Mais bien sûr, il n'est pas arrivé à le temps. Mais bon, ce n'est pas rare. Si j'avais pu le commander la première fois que j'ai essayé, ça aurait été beaucoup mieux. Parce que ma mère, elle ne veut pas le faire. Ma mère, ça ne lui intéresse pas. Elle a peur de le rater et tout. Donc, c'est moi qui vais devoir le lui faire. Mais bon, ça ne me dérange pas. Ça me fait plaisir. Et elle, ça va lui faire plaisir de pouvoir l'admirer en cadre après. Donc, bien sûr, vu que j'avais aimé beaucoup la qualité des miens, je lui ai repris sur Homephone Official Store. Il est un petit peu plus cher. Mais ce n'est pas grave. Pour la qualité, ça vaut la peine. Et regardez le modèle qu'elle a choisi. Un chat sur une toilette en train de faire popo. Il est tellement drôle. Mais il est trop beau. Ah, puis il a les yeux fermés. Il force le petit cœur. Mais il est trop beau. Donc, bien, on va faire ça ensemble. On va faire l'unboxing. Je vais le mettre dans un vlog. Je ne vais pas faire une vidéo spéciale pour que ça ne tombe pas. Désolée pour le bruit. Et condamnée que je ne sais plus trop quoi faire dans les vlogs, je me suis dit, tiens, on va mettre ça dans le vlog. Donc, le kit. Le kit. Je vous mettrai le lien vers ce Diamond Painting s'il vous intéresse. Le kit. On a un petit plateau, un petit carré de colle, une petite pince très, très cheap, que je n'utiliserai absolument pas, un stylo basique. C'est ça que j'utilise tout le temps. Je n'ai pas besoin de stylo fancy. Moi, je m'en fous complètement. Et on a cinq petits sachets. Bon. Ça, c'était pour le kit. En plus, je les trouve tellement légers que c'est parfait. Donc, j'aurais aimé pouvoir y faire à temps, mais ça ne sera pas le cas. Mais bon. L'important, c'est qu'au moins, elle a son chat parce qu'elle était vraiment déçue. J'y avais promis que dès que les cartes refonctionnaient, je commanderais. Et j'ai tenu ma parole. Ma promesse. D'accord. Commençons. J'ai oublié de vous montrer. La toile, c'est une 40 par 60. J'ai pris en diamant carré. On va l'ouvrir pour voir si... On va l'ouvrir pour voir si les motifs sont bien imprimés. Ah ben, c'est bien roulé. On a un tube ici. Ça, j'adore ça parce que ça évite que le diamond painting soit effoiré et plein de plis. Vraiment, moi, ceux qui me le demandent, je recommande Home Fun Official Store. Faites-vous pas, trompez-vous pas. Je vous le recommande sans hésiter. Donc, pour l'instant, je n'ai eu que des bonnes expériences avec cette boutique. Et ça ne met pas super longtemps à arriver, je trouve. Un mois, un mois et demi. C'est un élastique ou c'est plusieurs? Ah, c'est un élastique. OK. Donc, on va tenter les diamants. J'ai pris diamant carré. Est-ce que je vous l'avais dit? Je le déroulerai pas au complète. Je veux juste qu'on vérifie si les motifs sont bien imprimés. OK, on se rapproche. Donc, la toile est séparée en deux. On a le papier qui recouvre la toile est en deux. Ça, j'adore ça. Et on va ouvrir. On va vous approcher. Donc, voilà. Moi, je trouve que les motifs sont très, très bien imprimés. Ouais. Nickel. Je rouvrirai pas plus que ça. Parce que, comme je vous ai dit, j'ai de la misère à... J'ai trop peur ensuite de faire des rivières et tout. Donc, je ne sais pas comment les gens font. Là, j'en ai vu qu'ils rouvraient la toile au complète. Ils enlevaient le plastique au complet dessus. Et ensuite, ils devaient le remettre. Je ne m'y risquerais pas. Ah non, zut. J'ai perdu les élastiques. Oh, OK. Ils sont ici. Ouf! Ça peut... Vous ne comprenez peut-être pas pourquoi je n'étais pas traumatisée. On ne va pas revenir... On ne va pas exagérer. Mais c'est que mon spike... Mon spike, il suffit que tu lui as traîné un élastique... Puis il essaye de... Il le pogne, puis il essaye de le bouffer. Vraiment, le spike, là... Je ne voulais pas qu'il bouffe ça, là. Que ça le rende malade, ou que ça coince, ou peu importe. Je vais les remettre. Je ne les mettrai pas aussi serrés qu'ils étaient, mais... Je vais les remettre. Comment ils ont fait pour rouler ça quatre fois autour? Deux, c'est bien en masse. Et voilà. Bon, la toile, c'est beau. Allons-y pour les petits diamants. On va vous approcher un petit peu. OK. On commence par le 963. Je suis censée en avoir... Je ne suis pas dans l'écran. 963, je suis censée en avoir sept. Ouais. Un, deux, trois, quatre, sept, cinq, six et sept. C'est bon. Il faut toujours, toujours vérifier vos diamond paintings quand vous les recevez. Pour être certain qu'il ne vous manque rien. Ça, c'est beau. Ensuite, 161. Trois. J'en ai trois. C'est beau. 169. Trois. C'est beau. 223. Trois. C'est beau. 435. Un. C'est beau. 823. 4. Un, deux, trois, quatre. C'est beau. Je vais laisser les diamond paintings que j'ai commencé et je vais faire celui de ma mère pour ne pas la faire attendre trop longtemps, bien sûr. 318, j'en ai cinq. Un, deux, trois, quatre, cinq. 37, 27. 10. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix. C'est beau. Euh, 37, 27. Donc, je vais continuer ça hors caméra et je vous reviens ensuite. J'ai terminé de compter et mes amis, c'est encore un sans faute. J'ai tous les sachets de diamants. Il ne m'en manque aucun. Et maintenant, je vais vous montrer la qualité. Regardez. Ils ont l'air super bien taillés. Il n'a pas l'air d'avoir de déchets ni rien. Je suis super contente. J'aurais été déçue pour ma mère s'il y avait manqué des diamants ou si les diamants avaient l'air mal taillés. Par contre, il y a quelque chose que je voudrais vous dire. Pour ceux qui ne se connaissent pas trop, moi-même, le dernier que j'avais reçu pour ma fête, j'étais super déçue parce que je pensais qu'il me manquait des diamants. Mais en fait, dans la commande, j'ai des petits sachets comme ceci et j'ai également des gros sachets. Donc, j'étais allée sur Internet, sur Facebook, il y a un groupe auquel j'appartiens et j'avais posé la question parce qu'il me manquait beaucoup de sachets et j'ai montré que j'en avais des petits et j'ai montré que j'en avais des gros. Et on m'a dit, ça, ça équivaut à un sachet et les gros comme ça équivalent à cinq sachets. Je pense qu'il y a aussi un autre format, si je ne dis pas de bêtises, mais je ne veux pas m'avancer, mais je pense qu'il y a un autre format qui correspond à trois sachets, mais je ne veux pas dire de bêtises. Mais ceux-là, je sais que c'est un sachet, ceux-là, il faut qu'on compte cinq. Donc, voilà mes amis pour l'unboxing de ce Diamond Painting pour ma maman. J'ai vraiment hâte de le commencer. Je vais mettre ceux que j'avais déjà commencé, les miens de côté et je vais me concentrer sur celui-là. Donc, voilà mes amis, c'était ce petit unboxing que je vais ajouter à mon vlog. Au revoir. Sous-titrage ST' 501